Salut à tous c'est Jean-Baptiste des Indécents et je suis au Graal avec Julien Moreau l'auteur de Mutt et également Samy qui s'occupe justement du Graal et également de la cérémonie des Graal d'or ça va ça va bonjour ça va bien bon pas trop crever là on est dimanche ça commence à piquer oui pareil ça pique un peu effectivement alors cette année encore on a eu la deuxième édition donc de la cérémonie du Graal d'or et Julien Moreau qui a eu le prix de la création française est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment ça s'est passé le ressenti que tu as eu le ressenti très grande fierté parce que bon on n'a pas l'habitude de gérer ce genre d'émotion quotidien et ben voilà donc une jolie cérémonie dans une très belle salle avec une belle organisation et puis ben c'est mon nom qui sort donc évidemment grosse émotion grosse fierté fierté pour moi bien sûr mais aussi fierté pour toute l'équipe qui a permis de concevoir le jeu et puis ben l'envie de remercier grosse envie de remercier le Graal de remercier le jury de remercier tous ceux qui ont aimé soutenu d'une manière ou d'une autre le jeu et bien sûr l'éditeur John d'audition les illustrateurs Pierre Leguier Olivier Sanfilippo enfin bref envie de remercier la terre entière c'est ça ma femme mes enfants mes parents voilà une grosse grosse joie tout simplement voilà très extrêmement sympathique et je peux me permettre et en plus c'est très beau l'objet est beau l'objet est beau Christelle de Roche dans lequel le Graal d'Or serait inscrit on va peut-être en faire un différent chaque année ça pourrait être une belle option mais d'ailleurs justement est-ce que tu pourrais nous parler de l'organisation apparemment il y a eu également des choses qui se sont accrochées en plus de l'année dernière notamment une sorte de proto de tour proto sur les protos de jeux de rôle est-ce que tu pourrais nous en parler alors toujours la première partie là où on présente les histoires à jouer avec le mini Iaz et Yastromont qui récompensent les livres dont vous êtes le héros je mets entre guillemets puisque c'est une propriété intellectuelle voilà et sinon oui j'ai voulu présenter c'était important pour moi de présenter ce qui se fait aussi en parallèle des Graal d'Or c'est à dire le prix des auteurs de prototypes de jeux de rôle à 3D en Bretagne ils récompensent donc des proto et c'est super important comme je le disais à la cérémonie quand on a signé bon ben l'aventure commence mais avant ça il y a une étape et je pense que valoriser le proto d'un jeu de rôle c'est vraiment quelque chose de cool d'important bon il y a les grog d'or et les grands d'argent qu'on ne présente plus et il y a l'initiative du prix rolliste qui va apparaître à au delà du dragon qui arrive voilà et l'aventure ne fait que commencer pour eux et on leur souhaite de durer longtemps c'est chouette mais de toute manière voilà plus il y a le prix plus ça va mettre en avant le jeu de rôle et ça c'est chouette justement et pourquoi pas en avoir un dans chaque dans chaque salon le fige au delà du dragon pourquoi pas d'autres sur d'autres salons alors moi j'ai vu un petit peu dans les réseaux que certains imaginaient une possible concurrence entre les deux prix et c'est pas du tout le cas clairement c'est un plaisir qu'il y ait d'autres personnes qui mettent en avant notre passion les grâles d'or ont envie de mettre en valeur le jeu de rôle le prix rolliste pareil le concours de proto à 3d c'est la même chose c'est ça encore c'est pareil plus on est nombreux à mettre en lumière notre passion plus on la connaitra c'est ça en fait finalement même quand on discute aussi avec toutes les boutiques toutes les maisons d'édition de jeu de rôle ils vont dire ils vont rapidement vous dire la même chose c'est bien plus on énergie le marché plus c'est le marché est pour tout le monde en fait plus il y a de visibilité donc c'est un peu de la même manière la publicité dans le jeu de rôle la mise en avant puis à l'inverse ça montre sans doute le fait que des prix se développent comme ça ça montre le dynamisme de bon du marché du jeu de rôle de la créativité du jeu de rôle que ce soit dans des rééditions que ce soit dans les traductions ou que ce soit dans la création en l'occurrence francophone mais la création en général voilà ces prix qui arrivent et qui se multiplient qui semble se multiplié parce qu'on n'a pas douze oui quand même mais qui vont les attendants c'est là c'est plutôt je pense un indicateur de bonne santé oui clairement on a très envie par exemple de nouvelles catégories cette année on a un membre du jury qui est au canada on a envie d'avoir des gens un petit peu de tous les horizons et oui il faut faut agrandir faut continuer faut en faire un max et tu m'a également parlé d'un truc qui est qui a paru avec cette seconde édition vous avez apparemment fait jouer 50 personnes à un jeu de rôle un peu plus de 50 personnes je crois qu'ils étaient allés entre 50 et 60 c'est ça l'idée en fait c'est que nous on constate qu'il ya une dynamique là où on regarde du jeu de rôle en vidéo sur youtube ou sur d'autres plateformes on invite des publics à regarder du jeu de rôle le graal avec un super animateur qui s'appelle pierre petit frère un dix ans de théâtre le cours florent aujourd'hui auteur des apprentis sorciers un ami de longue date lui était prêt à faire participer le public le but c'était pas que le public soit spectateur dans le jeu de rôle il faut jouer donc bah avec un système que je vais expliquer là qui est très très simple le public entre on confie une à plusieurs cartes à chaque joueur l'action du héros on la vote un peu à main levée et puis on détermine ce qu'on fait à partir de là chaque joueur peut donner une à plusieurs cartes ce qui rajoutera à un plusieurs des six si jamais à un moment donné on n'a plus de cartes alors que l'aventure n'est pas terminé c'est mal barré aussi simple que ça et je pense que belle aventure on on a filmé ça on va voir comment on peut le proposer le publier en vidéo pour que les gens puissent voir l'idée j'y ai assisté c'est très sympa et super performance effectivement ça demande énormément d'énergie d'animé tout d'une salle comme ça 50 à 60 personnes c'est moissif ça marche bah écoutez il va y avoir l'année prochaine la troisième édition du grain de l'or on souhaite plein de plein de bonnes choses à à ce format qui n'arrête pas de se développer et puis merci beaucoup pour toutes ces informations merci à toi et on se retrouve l'année prochaine au fige allez ciao ciao